Le décès du regretté, son Altesse, l'Émir, Cheikh Sabah el-Ahmad Sabah, est un événement douloureux, à la fois pour la nation arabe et la communauté internationale. Le regretté, Cheikh Sabah, était un grand ami de Djibouti. C'est un grand homme qui a toujours œuvré pour la paix et la concorde au sein du monde arabe et sur d'autres sujets internationaux. Ce qui lui a valu l'estime, le respect et la considération de la communauté internationale, qui reconnaît en lui des qualités humaines exceptionnelles d'un homme de sagesse et de maturité politique. Concernant notre pays, nous avons, durant les deux dernières décennies, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, notre relation économique et politique a connu un tournant décisif par l'octroi d'un appui financier important de la part de l'État frère du Couette à beaucoup de projets d'envergure, notamment dans le secteur des infrastructures routières, notamment dans le nord du pays. L'énergie, l'eau potable, l'éducation ainsi que le logement, ce qui a permis donc de développer une relation privilégiée et durable. Aujourd'hui, le Couette constitue l'un parmi les principaux partenaires financiers dans le domaine de la construction économique et sociale, dont l'illustration réside dans la dernière réalisation du projet de construction de la route Tadjura-Balhou à l'aide d'un financement qui nous a été alloué par le fonds couétien à hauteur de 150 millions de dollars. Je forme le vœu que nos prières soient exaucées pour que Dieu le comble de sa grâce et, dans sa dernière demeure, le regretter, cher Sabah l'Ahmad el-Sabah, et l'accueille dans son paradis éternel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !